Frères et sœurs, hé hé, peuple de l'ES du Mali, du Niger, du Burkina, Penevo Tapouré, asseyez-vous et écoutez attentivement. Le premier ministre Soghel Kokala Maïga a décidé de monter au créneau. Il y a eu trop de paroles, il y a eu trop de propos, les gens ont parlé, les gens ont parlé, les gens ont parlé. Il dit maintenant, va me le poing sur les yeux. On écoute Soghel Kokala Maïga. Merci. Trois mois, octobre, novembre, décembre. Quel type de présidence il faut ? Est-ce qu'il faut une présidence tournante ou une présidence fixe ? Après trois mois, on a tranché, on a dit qu'il faut une présidence fixe et ça doit être Soghel Maïga. Après trois mois. Après, le président de MK est revenu là-dessus. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Ce jour, la cadre lui a dit, mais ça, c'est pas la démocratie. On a fait un long débat. Moi-même, je suis MK. Mais à partir du moment où on est en minorité, il faut qu'on accepte qu'on n'est pas, que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Moi, je suis MK comme vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que la majorité, depuis trois mois, a débattu et a tranché. Tu ne peux pas nous ramener en arrière. C'est ce jour-là qu'il a dit qu'à partir de ce temps-là, il ne viendra plus jamais à une réunion que je préside, que c'est Bouba qui va le remplacer. Au titre du MK. C'est comme ça qu'il est devenu vice-président. Parce que Bouba n'est pas venu comme ça, ce n'est pas une pluie qui est tombée, il y a un cheminement. Il est MK. Kader est MK. C'est comme ça que Bouba est devenu vice-président. Et dès que j'ai été nommé premier, je l'ai amené à mes côtés. Je lui ai dit qu'il faut nous aider à faire que MK puisse être totalement intégré dans le MCN, que les choses d'à côté-là, on les laisse. Je l'ai commissionné, c'est Chèque-Marcissoko. Je lui ai dit que moi-même, je vais aller chez lui pour qu'on parle. Parce que le plus important pour moi, c'est le Mali. On a tous des défauts. Qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut amener un taux, nous allons être à la croix, pour pouvoir avancer. Bouba était très heureux. Parce qu'il servait de trait d'union entre le premier ministre et cette frange des MK. Chèque-Marcissoko lui a dit qu'il va venir, que le premier ministre est très occupé, donc il viendra lui-même au bureau du premier ministre. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de tourner. Sinon, je voulais aller dans son domicile avec tout le cortège du premier ministre. Pour que BK ait contacté les gars-là. C'est comme j'ai fait dans la famille de Kader et Bouba aujourd'hui. Moi, je suis allé avec tout le cortège. On a fixé le rendez-vous à 17h. Et puis à 15h, j'ai vu dans les réseaux, Chèque-Marcissoko m'insultait, que j'ai usurpé le port du premier ministre. On a dit que la premier ministre, donc j'ai dit à Bouba, on annule le rendez-vous. Ça veut dire que les gens ont donné une idée. Moi, je ne suis pas dans ça. Et depuis, Bouba est à me soutenir. vice-président. Parce que c'est bon que les Maliens sachent d'où est-ce qu'il est venu. Au début, je n'étais pas sur le même mouvement. Moi, je viens d'essayer, j'ai lu les M.K. Moi, je viens d'essayer des Kader et M.K. Mais aujourd'hui, on dit que c'est mes fidèles. Moi, je suis très fier d'ailleurs. C'est des hommes très fidèles. Et on les a arrêtés à cause de leur opinion. Voici ce que j'ai dit à leur famille. Dans les années 60, c'est pas grandiloquant, mais c'est juste de l'histoire. C'est très important chaque fois de se rappeler des cas de victoire. Quand les Africains se réunissaient, les chefs d'État, il y en a qui disaient « Non, il ne faut pas parler avec l'Afrique du Sud. » À cause de l'apartheid. À cause de Mandela. Les présidents révolutionnaires venaient toujours parler contre. Et puis, il y a un président qui dit que lui, il va maintenir les relations avec l'Afrique du Sud. Quand les autres se sont mis à les critiquer, je ne donne pas des noms, juste des convenances protocolaires. L'autre leur a dit « Mais vous là qui parlez comme ça, où sont vos opposants ? Vous les avez tous chiés ? Tous ces chefs d'État-là qui disent que vous êtes des troubles du Sud, vous avez chiés vos opposants ? Les Blancs, au moins, n'ont pas tué Mandela. Ils auraient pu les suivre en Afrique du Sud. Mais ils l'ont mis en prison. C'est qu'ils ne vont plus loin. Tout le monde sait qui. Tous les donneurs de leçons se sont tous. Je dis à leur famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent des donneurs de leçons. Bouba et Kader, les M5 n'ont de leçons à recevoir de personne. En termes de pathologie. Ils n'ont posé aucun acte contraire aux intérêts du monde. Le mémoire pour lequel Bouba est détenu là. Personne ne peut dire qu'il y a un point là-dedans qui est faux. Personne. Et pendant onze mois, les gens du M5, vous savez que vous avez attendu. Onze mois, vous avez voulu parler. J'ai dit non, il ne faut pas parler. Mais quand l'anniversaire de l'accord est intervenu, les gens ont dit que ça suffit, il faut qu'ils partent maintenant. Moi, j'ai dit maintenant, vraiment, l'essentiel, c'est de ne jamais dire ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens au Mali qui sont là. Vous prenez un mémorandum de quelques pages. Vous prenez, vous laissez tomber les deux tiers de bien. Vous prenez un tiers de mauvais. et on sort des cadavres, des placards, des agents doubles qui combattaient le M5, des gens qui sont avec l'étranger, et ils deviennent des héros au Mali. Vous voyez, le premier opposant de la transition, c'est Shogel Maïgaïbouba Traoré. Il ne s'agit pas. On est venus d'ouvrir. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, ce que j'ai toujours expliqué aux gens, la politique-là, ce n'est pas ce qu'on dit en vie. Ce que je vous dis là, la politique-là, c'est un art de réaliser ce qui est possible. et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce que le peuple malien veut là, c'est ce que nous devons rendre possible. Et quand c'est possible là, on le réalise. Tout sort de ça là, ce n'est plus le M5. Oui, février. Moi, j'ai travaillé avec trois présidents jusqu'ici. Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bokaketa, Asumibuza. Amadou Toumani Touré, vous pouvez aller demander au président de la section impaire de Mopti. À deux jours de sa suite, je lui ai dit que le régime-là ne va pas tenir. Il y a déjà fallu. J'ai quitté Mopti, je n'ai pas voulu dormir à ce jour. Je lui ai dit, je vais rentrer à Bamako le 22. Parce qu'on est au Békeu. On est rentré ici à 6h, il est tombé à 14h. Ibrahim Bokaketa. J'étais son ministre. Mais quand ils ont décidé, les gens ont décidé de faire cette histoire des autorités intérimètes, de vendre le Nord aux rebelles, aux Français, mais j'ai dit au premier ministre que je ne peux plus rester dans leur équipe. Le directeur de l'AEC est venu me voir, je lui ai dit non. Je ne veux pas démissionner. Mais je ne peux plus rester là-dedans. Partagez la vidéo, partagez un partageur. Ils ne peuvent plus travailler avec toi, eux-mêmes. Ils vont te sortir. Et ils sont sortis. Et je n'ai rien dit à personne. Quand ils ont eu des problèmes, c'est ici chez moi que des parents sont venus ici. Ça chauffait avec le M5 pour le poste de premier ministre. Je leur ai dit que vous savez moi, j'aime très bien l'Ideca. Plus que tout le monde. Mais là où il est aujourd'hui, ce n'est plus ce que je savais. Être premier ministre aujourd'hui dans la situation à laquelle c'est vendre le Mali. Parce que le président est dans une situation où il a besoin des serviteurs de son fils et des hommes qui font ce que les Occidentaux veulent. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, on n'est que cacaille. Quand on nous a arrêtés, l'avocat peut témoigner. Issa Kaudjim, l'imam Djarra, Mouta Gattal et moi-même. Quand on nous a arrêtés, on a passé au Caen. Le lendemain, quand on nous a libérés, l'avocat nous a proposé de négocier un accord avec l'Ideca pour faire le cas. Certains étaient favorables. Mais moi, je lui ai dit que je ne serai jamais là-dedans. Parce que l'Ideca va tomber. Vous pouvez aller demander la femme de ce moment-là. Je lui ai dit que tant qu'Ideca ne tombe pas, ton mari ne sera pas libre. Quand Ideca est tombé, je lui ai dit que ton mari va être libre. Elle me dit mais comment ? Je lui ai dit mais si je t'explique que ça n'arrivera pas, il y a des gens qui sont payés pour ça. Le jour où on a libéré son mari, elle me dit si elle ne le voit pas, elle ne va pas croire. Juste à ce qu'elle l'a vu. Quand on a fait la première transition, quand on est venu de choisir un premier ministre, il y en a qui ont sauté sur le poste. Moi, je lui ai dit que le gouvernement, ce n'est pas une ONG. Pour compréhender par un CV, le CV, c'est juste le diplôme et ça ne te dit pas le caractère de la personne. Le premier ministre d'un pays doit être connu de quoi il est capable. N'importe quelle personne s'est levée si tu vas avec un CV. Après, oui, comme tu le nids, il y a que les grilles qu'on a un carrière, il y a un autre. Il y a un autre. Et où tu vas avec un djadja ? Où est-ce que tu vas avec un djadja ? Où est-ce que tu vas avec un djadja ? Où est-ce que tu vas avec un djadja ? Bon. À ce moment-là, mais tout le monde, beaucoup de gens qui parlent après, ils sont partis. Ou bien quand les vidéos venaient là, certains ne sortaient pas dans les vidéos, c'était avec Boula et ils ont dit que ça était à côté de moi. Enfladron de Boukola. Il y en a un même qui a dit que sa mère, Asikazoli, a dit que le corborguer il faut à Congolos. devenu petit là. Asikazoli, il faut à l'époque de la Congolos. Allez, il faut à l'époque de la Mérinala. Mais à ce moment-là, moi j'avais dit à tout le monde qu'ils vont tomber. Je vous avais dit d'espérer, ils vont tomber. Les gens m'ont dit mais comment ils vont tomber ? J'ai dit qu'ils vont tomber parce que c'est anti-historique. Vous savez que la politique là, c'est comme la physique. Il y a des règles de l'histoire. Quand on les viol, ça vous rattrape. Et Moussa Traoré, une semaine avant sa mort, il m'a appelé. Il m'a dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec mes enfants ? Il lui a dit que des enfants ont choisi une voie anti-historique. anti-politique, anti-dialectique. Parce que c'est comme si vous faites une campagne, vous gagnez, après vous dites à votre équipe allez venir au champ, vous partez voir l'équipe de votre adversaire, vous les gouvernez avec vous. Mais ça ne peut pas marquer vous. Il m'a dit c'est vrai, si ils sont ces enfants, il va les appeler. Mais il m'a dit qu'ils sont des patriotes. que c'est la dernière chance pour le Mali. Moi, je vous ai dit que le Président, il n'y a pas de problème. Nous connaissons le droit, on va parler, on va décider ensemble. Alors, Barakala, il y a eu les 24 mains. Ah, ben, le 24 mai, je vous ai déjà expliqué. Mais après, dès que les choses se sont formées, d'autres se sont levées. On a formé le gouvernement le 24 mai. Disons, le changement et la rectification. Le mot rectification, là, quand on l'a amené, mais il y a eu grand débat au sein du MCF. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils sont partis, mais rectification est restée où ? Mais ce jour-là, j'ai dit aux camarades, la première fois, on n'a pas pu s'entendre parce qu'on voulait faire un bâtiment et les autres voulaient faire le premier étage. Nous, on voulait faire le sous-bassement d'abord. Et il n'y a pas le sous-bassement que le premier étage du MCF. Vous venez dans un gouvernement, vous ne savez même pas pourquoi. Il faut d'abord qu'on s'entende avec les militaires pourquoi Ibeca est parti. Si on s'entend sur ça, c'est ça le sous-bassement. Les revendications, les postes de premier ministre de place de l'Union viendront après. Mais en ce moment, moi, j'étais au courant du complot qui s'est préparé contre les militaires. Les gens qui parlent, il y a eu le comité d'orientation stratégique. Il y a beaucoup qui parlent aujourd'hui soir, il est entré là-dedans. J'avais dit que je ne devais jamais là-dedans parce que que l'objectif final c'est de faire un réceptacle politique et après le changement de gouvernement, faire des manifestations pour arrêter les militaires. Notamment le président, le ministre de la Défense, l'acteur directeur de la sécurité des États. Les arrêter. On a fait 11 jours ici pour faire le gouvernement. Il y a des gens qui voulaient rentrer là-dedans. Je leur ai dit que si vous partez là-dedans, vous partez à voter. Nous, on ne rentre pas là-dedans. Parce que c'est la trahison qui va suivre. On a bloqué. On nous a proposé 7 ministères. Moi, même ministre d'État. des gens sont venus qui proposent ça. Mais on dit qu'on ne rentre pas là-dedans. Moi, je ne vais pas dans un gouvernement pour des postes de l'initière. Mais quand le président était à Accra, il y a beaucoup de chefs d'État qui ont dit « Non, on ne veut pas de ceux-là. Amenez-nous un autre candidat. » Mais ces chefs d'État ne me connaissent même pas. En fait, on leur a dit que c'est les balabas qui arrivent dans leur bar. Donc, c'est les balabas qui sont allés jusqu'à au président. Parce que depuis 2019, depuis 2018, depuis que j'étais à l'égouvernement de Ibeka, on nous a considérés comme des subversifs. Le document « La faillite de l'État » écrit le 10 décembre, il y a tous les détails là-dedans. Ceux qui ne l'ont pas dit, allez-y, le relire. Les complots contre l'État malien, tous les plans, je les ai décrits là-dedans. Decembre 2019, « Tabno, Bora » tous les bruits que vous avez entendus après la chute de Ibeka, après-midi, du Keta, « Bora, Tan. » « Balabas de Afoku, à torochien » en attendant qu'on prenne le Président et le Président et le Président et le Président. « On a dit que je voulais tuer des gens, je voulais voler, j'ai du capacité de nuisance, je trompais les gens, je ne trempe personne. moi, je suis la logique de l'histoire. » « ATT, j'ai dit aux gens, moi, je parlais avec lui quand il est tombé, « Minoumbeka, Fokou, le bas sous celui. » « La plupart ont fait des choses pour l'inciter ici. » « Deux Rénas, jusqu'au siège du Empire, avec leur parti, ils ont dit, « comment je leur ai dit, d'arrêter ? » « Et ils ne sont rien sans attitude. » « Attends, t'es là où ? » « Non, t'es où ? » « S'il y en a des gens que personne ne connaît au Mali, ils ont fait du trafic d'incidence, ils se sont faits de situation. Après, vous, 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 nous, ils sont aujourd'hui dans l'étant en train de parler, ils se font face à vous des fidèles d'attitude. » « Moi, j'ai entendu ce qu'il disait. » « J'ai été chez lui à Dakar, j'ai parlé avec lui. » « La première fois un homme politique a dit publiquement qu'il faut le laisser résoudre dans ce pays. » « C'est nous, je l'ai dit au congrès du M.P.R. » « Le 10 décembre 2006. » « À ce moment, beaucoup de gens se cachaient, ils sont du bruit maintenant en ville. » « Il y en a qui disaient on ne va pas tirer sur un corbillard. » « D'autres disaient « Jean-Fantigu Dedo, Adorata, Borata. » « Elle devait commencer ça. » « Quand on m'a dit qu'ils venaient, moi, je voulais aller à l'aéroport, j'ai rentré dans ma voiture. » « Mais Jean-Fantigu Dodo Bé, quand j'ai appris qu'ils sont à l'aéroport, moi, je suis retiré dans ma maison. » « Partagez la vidéo. » « Partagez. » « J'ai fait la même chose avec Soumaïla. » « Quand on m'a dit que Jean-Fantigu Dedo Bé aéroport là, c'est l'aéroport. » « Et je l'ai dit à sa femme. » « Parce qu'au Mali, Jean-Fantigu Dodo Bé aéroport. » « Les Aryans doubles. » « Les doubles langages. » « Je n'ai pas la main. » « Donc, il ne faut avoir aucune honte. » « Et rester droit dans vos bottes. » « Allez-y, droit. » « Ne virez pas. » « Ceux qui attendent le tournant là. » « Ou Béme ou Tawye ou. » « Parce que vous, ne tournez pas. » « La transition là, j'ai déjà dit. » « C'est Dieu qui a fait qu'elle arrive. » « Si on avait dit aux Maliens, il y a trois ans, qu'un jour, on va libérer Kidaï. » « Les 98 % ne vont pas être d'accord. » « Mais qu'est-ce qui a fait ça ? » « C'est Dieu et notre armée. » « Il y en a qui disent que, il y a un monument pour Adonata Boraca. » « Moi, je n'ai pas ce complexe là. » « Je sais que si vous m'amenez libérer Kidaï avec un fusil là, vous faites ce qui va jamais se libérer. » « Parce que ce n'est pas mon travail. » « Mais ce n'est pas mon travail. » « Dans la transition là, j'ai nous assis. » « Je n'ai pas de courage, il faut les laisser. » « Au lieu de les mettre là, c'est trop. » « Ce que j'ai dit à tout le monde, il ne faut jamais manipuler. » « Il ne faut jamais manipuler. » « Ne poser aucun acte de déloi vis-à-vis du président. » « Parce que là, c'est lui, le chef de l'État au Mali. » « Donc, tout ce qui souhaite le cernir là, aïe au Touni, » « ne reste pas qu'il y a votre débat. » « Donc, Maou, Mana, Bina, Prézanka. » « Ça, Dogoya, il le fait en son nom. » « Mais il faut que, oui, oui, ça, c'est les hommes du président. » « Ça, c'est faux. » « Parce qu'un pays n'est pas failli. » « Quand on veut déstabiliser un pouvoir, historiquement, il y a deux voies. » « C'est la discorde au sommet pour vous les couper de la base. » « Il n'y a pas de pouvoir. » « Ils ont fait trois ans pour nous couper de la base. » « Maintenant, c'est la discorde au sommet. » « Nous avons un rôle historique dans ça. » « Nous ne devons pas céder aux sirènes de la colère. » « C'est proche attaque les militaires. » « Voici la vérité qui est dite, frères et soeurs. » « C'est tellement limpide quand on écoute le premier chagolais Koko Lamaïga. » « Et à vous, maintenant, de comprendre pourquoi il est toujours serein et toujours imperturbable. » « Merci beaucoup à vous partager la vidéo, la bibliothèque a parlé. » « Vive les Malibas, vive l'AES, vive le colonel Assimi Goïta, vive le général Abdelman Tani, vive le capitaine président Ibn Traoré. » « On est ensemble. »